Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal, n'est-ce pas ? Vous avez vu la présentation, un selfie avec une petite caméra et la petite caméra c'est celle-ci, vous en avez certainement entendu parler, c'est la mode en ce moment des micro caméras que l'on peut positionner un peu n'importe où, sur soi, sur des poteaux en métal grâce à un aimant, sur n'importe quelle surface. Grâce à cet autocollant magique qui colle partout et ne s'use pas a priori trop avec le temps, bref, aujourd'hui je vous présente ce Stick & Shoot Anywhere Camera, la HD Lifestyle Action Camera qui est, donc c'est écrit, restickable, donc grâce à cet autocollant, voilà, elle est Wi-Fi, vous la connectez directement avec votre téléphone et elle a une télécommande qui permet de la contrôler à distance. Donc, voilà un peu le tour de cette boîte, la caméra est ici, voilà, donc on voit bien que ça lui ressemble bien, il n'y a pas mensonge. Alors, vous allez le voir, c'est une caméra très très intéressante. Alors, j'en ai vu une autre, c'est la Mark Endauer, mais la Mark Endauer en a fait une à peu près dans le même style et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il la livre en fait avec un support pour la fixer sur les vêtements. Alors, malheureusement, celle-ci n'a pas de support pour vêtements, c'est un peu, je dirais, dommage parce que vous êtes obligé de la coller sur des surfaces ou de l'aimanter sur des surfaces métalliques. Donc, c'est juste son petit point faible, je trouve. Bon, maintenant, vous verrez des vidéos de test et des photos de test par rapport à la qualité de cette caméra. Alors, on va faire le déballage tout de suite, donc, de cette boîte. Alors, la caméra était, bien entendu, au milieu. Voilà l'endroit dans lequel se trouvait donc la caméra. Hop, de cette façon, bien entendu, rien d'exceptionnel. Hop, on met ça de côté, on garde notre petite caméra et au fond, vous avez une boîte dans laquelle se trouvent les choses suivantes. Une documentation et enfin, un câble USB, micro USB, rien d'exceptionnel. Voilà pour le tour du déballage et le tour du contenu de la boîte. Cette petite boîte carré, que dit-elle ? Vous pouvez filmer en 30 frames par seconde en 1080p, ce qui est plutôt pas mal. Ou alors, en HD simple avec du 60 frames par seconde, ce qui est plutôt vraiment pas mal du tout. Ensuite, pour la partie photo, vous pouvez prendre des photos en 20 mégapixels, 16, 12 ou 8. Vous avez une lentille grand-angle de 145 degrés et c'est là aussi où c'est pas mal du tout non plus. Ensuite, grâce à l'application qui se trouve sur le téléphone, on regardera ça après, vous pouvez faire du slow motion, du time-lapse, du timer shot, donc vous programmez à un moment précis la prise de vue, ou ensuite une dash cam que vous pouvez, par exemple, mettre en voiture pendant la circulation. Ensuite, vous avez une batterie. Alors, on ne sait pas la capacité de cette batterie, mais on sait qu'elle tient normalement 2 heures d'enregistrement. Alors, moi j'ai mesuré moins, clairement, parce que vous êtes sans cesse connecté en Wi-Fi et c'est peut-être là où c'est dommage, c'est que si vous voulez voir ce que vous filmez, vous passez par le téléphone et du coup vous êtes en Wi-Fi, ce qui fait que vous avez une consommation supplémentaire. Voilà, c'est peut-être là où c'est un peu dommage. Ensuite, vous allez le voir, c'est que vous avez une slot, enfin, voilà, un emplacement, on va essayer de quitter l'anglais, mais un emplacement pour une micro SD jusqu'à 32 Go, et j'ai mis une 32 Go et ça fonctionne correctement. On va regarder ça donc tout de suite. Alors, cette petite caméra, donc on va en faire le tour. La finition est très belle, c'est largement suffisant et bien par rapport à ce genre de petites choses. Vous avez en dessous un pas de vis pour, par exemple, la fixer sur un tripod. Le support aimanté se trouve à l'arrière ou alors le support, donc, avec cet autocollant qui est, voilà, replaçable sans cesse et qui colle normalement pendant un certain nombre d'heures. Donc, je n'ai pas encore testé un certain nombre d'heures pour vérifier qu'il colle longtemps, mais je trouve que le support avec l'aimant est plutôt une bonne chose, sachant que généralement, ils sont plutôt livrés avec juste cet autocollant qui, je pense, a une durée de vie malgré tout limitée. Alors, vous avez sur un côté le bouton Power, le bouton pour la mise en route du Wi-Fi, la connexion avec votre téléphone, le bouton de prise de vue. Ensuite, donc, vous avez sur le dessous, vous avez donc le slot pour la carte SD. Carte SD, je le rappelle, je vous l'ai dit, 32 Go. Donc, lecture sans souci de cette carte SD, plus la partie recharge via micro USB. Rien d'exceptionnel, ça reste très, très simple. Simple et très efficace, très honnêtement. Alors, on va la mettre en route. Voilà. Elle bip et elle attend la connexion avec le téléphone. Téléphone que voici, donc, avec le traditionnel vernis Apollo Lite gris argent qui est à vendre. Donc, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Première chose à faire, c'est se connecter grâce au Wi-Fi sur la caméra. Donc, on met en route le Wi-Fi. Voilà, il y a un petit bip. Donc, je vous montre iShare Cam, donc CL, et il s'est connecté dynamiquement tout de suite dessus. Sachant que, si vous êtes connecté à la maison, bien entendu, sur une de vos box ou sur votre box internet, il n'arrivera pas à se connecter sur la caméra. Donc, il faut désactiver vos box internet sur votre téléphone et ensuite, il peut se connecter sur votre caméra. Donc, une fois que vous êtes connecté sur la caméra, c'est très simple. Donc, vous savez que vous êtes connecté. Vous lancez l'application iShare Cam. La caméra est prête. Vous cliquez dessus. Il se connecte. Et voilà, en temps réel, ce que vous voyez. Donc, projecteur, la caméra, l'hybride G7 de chez Lumix, moi, bref. Attendez, je vais la tenir un peu mieux. Voilà. On va même se filmer. Voilà. Vous le voyez bien. Ça fonctionne. Plutôt pas mal. Alors, en faible luminosité, ça manque un petit peu. Ça devient piqué, très clairement. Mais, dès que vous êtes en pleine lumière, avec une luminosité forte, on va même enregistrer ce qu'on fait. Comme ça, je vous le mettrai. Voilà. Lorsque vous êtes sur une luminosité forte, il y a peu de piqués. L'image est plutôt jolie. Les couleurs sont plutôt belles. Voilà l'espace de l'écran avec mon logo. Bref. Donc, ça fonctionne bien. Il y a quelques petites latences sur la connexion Wi-Fi, mais ce n'est pas mortel. Alors, bien entendu, ce n'est pas fait pour être mis à 100 mètres, ni même à 50 mètres. C'est quelques mètres seulement pour pouvoir visualiser ce que vous filmez, mais pas plus. Il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas des caméras espions. Voilà. L'enregistrement est fait. Donc, vous continuez à voir, bien entendu, mais sans filmer. Vous avez les paramètres ici. Donc, les paramètres. La balance est blanc, est en automatique. La fréquence d'alimentation, vous pouvez modifier la fréquence pour, par exemple, contrer les fréquences d'éclairage. C'est un exemple. Ensuite, le format. Alors, formater la carte SD. Donc, toutes les données enregistrées seront perdues. Donc, vous faites non. Le slow motion. Donc, vous pouvez faire un slow motion directement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et tout se passe via le téléphone. Donc, un slow motion, il est à off par défaut. Upside, c'est pour renverser la caméra. Voilà. Ensuite, la définition de la vidéo. Là, j'étais en, vous le voyez, 30 frames par seconde en 1080p. On peut passer en 60. Mais par contre, on voit tout de suite le piqué un petit peu plus important sur l'image que vous renvoie la caméra. Je vous remontre. Voilà. Donc, on voit que l'image est plus nette lorsque vous êtes en 30 frames. Mais ça reste du 30 frames. Alors, je pense que le 60 frames par seconde en 720p, je pense, est plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez prendre, donc, une photo. Voilà. Une caméra classique pour prendre une photo ici. Je vous la mets en haut. Vous pouvez ensuite, donc, passer sur le bouton, ici, timer. Donc, vous vous passez en mode time. Vous allez sur les paramètres et vous avez, donc, le mode timelapse qui est activé. Avec avec un intervalle de 5, 10, 30 secondes jusqu'à une minute et la durée totale de film que vous allez faire de capture toutes les 5 secondes. Donc, ce qui peut faire quelque chose de pas mal que je n'ai pas testé encore. Mais je pense, j'ai prévu un gros voyage début 2017 et un petit road trip. Et dans ce road trip, vous me suivrez parce que c'est une annonce que je fais grâce à cette petite caméra parce que vous pourrez me suivre. J'ai l'intention de partir avec, alors, j'espère que ça va passer aux douanes américaines. On verra bien. Je me ferai peut-être, je ne sais pas. On verra bien. Je compte partir avec plusieurs téléphones, caméras, ce genre de choses. Vraiment, donc, typiquement matériel chinois, entre guillemets. Mais partir avec et faire des petits vlogs qu'avec ce matériel chinois. Voilà. Donc, je demanderai à un membre de ma famille de me prendre en vidéo ou en photo grâce à mon appareil que j'utilise actuellement pour filmer ce que je fais. Bref, mais écoutez, j'espère que ça sera sympa, concluant, rigolo, je ne sais pas, l'avenir le dira. Mais en tout cas, voilà, j'utiliserai très certainement ce genre de petites choses. Par exemple, pour faire du time-lapse, pourquoi pas ? Voilà. Et publier ça le soir à partir du Wi-Fi à l'hôtel. Bref, faire des choses rigolotes. On va essayer. Donc, pour finir avec l'application liée à cette caméra, ici, vous avez l'ouverture du dossier et vous pouvez visualiser ce que vous avez fait et pris comme photo, vidéo. Donc, par exemple, la photo. Alors, vous le voyez, ça fait un effet très clairement, fisheye, donc façon un peu GoPro, bien entendu, puisque vous avez un grand angle sur une toute petite surface, ici, obligatoirement, vous avez quelque chose d'un peu déformé. Voilà, ici, mais vous le voyez, la qualité est quand même bien présente, même si l'image est déformée. Je vous mettrai quelques prises de vue faites en extérieur, à la fois film et photo, et vous verrez ce que ça donne. Bref, ça peut être, je pense, je pense, rigolo à utiliser, ce genre de choses. Alors, ici, vous avez la balance des blancs qui vous rappelle qu'elle est en automatique, donc elle n'est pas modifiable de ce côté-là uniquement via le bouton paramètre. La qualité des vidéos, c'est directement ici sur le bouton, donc je vais me remettre en 1080 parce que sinon, le montage, ça ne passe pas et ça, on ne peut pas publier vers YouTube. Bref, voilà pour l'information, cette petite caméra est bien écoutée, donc tout de suite à suivre des exemples de photos et vidéos faites en extérieur. si je devais vous conseiller l'utilisation de cette micro-caméra, stick, shoot, selfie, stick, tout ce que vous voulez, bref, surtout ne restez pas en balance des blancs en automatique, donc de forcer un mode lié à votre environnement qui est, soit, je le rappelle, jour lumineux, jour nuageux, plutôt fluorescent ou incandescent, donc très peu de lumière liée à la bougie ou en extérieur avec des lumières fluo, vraiment des lumières flashy et fluorescente, je vous conseille très clairement d'utiliser le mode manuel et pas le mode automatique parce que lorsque vous êtes en mode automatique, ça fait, je trouve un peu n'importe quoi et ça met du temps à se régler, donc, passez en mode manuel, ensuite, le mode photo par défaut, il n'est pas à 20 mégapixels, il est à 3, donc ça fait des photos pas terribles, passez tout de suite en 20 mégapixels, vous prendrez plus de place sur votre carte micro SD mais ce n'est pas bien grave, ce n'est pas fait non plus pour prendre des photos à la foulée, c'est vraiment quelque chose que, voilà, vous mettez, vous prenez une photo rigolote et c'est terminé, bref, donc, pour en finir, je trouve que c'est plutôt bon, voilà, ça coûte, que je ne dites pas de bêtises, 35 euros, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour la commander, moi, je me la garde, je ne la vends pas, voilà, c'était un petit cadeau que je voulais me faire donc, pour partir en vacances, donc, je l'ai, mais je pense que je vais tester la nouvelle Endower qui se met plus sur les vêtements et qui a l'air peut-être plus, d'une définition plus agréable et d'une couleur peut-être aussi plus agréable, bon, ça sera testé, à voir, voilà pour mes conseils, ensuite, par rapport à la batterie, finalement, en fait, ça se décharge assez vite en haut mais je pense que c'est un problème de communication lié au Wi-Fi parce que finalement, ça fait un moment que je suis sur une seule petite barre ici en haut et finalement, ben voilà, ça tient donc, j'ai pu aller me promener un petit peu avec, ce genre de choses, bon, a priori, c'est bon, quoi d'autre ? Ben, pas grand-chose, voilà, c'est une caméra, c'est rigolo, c'est fun, c'est le but recherché de ce genre de caméra. On en a fini, j'en ai fini avec cette petite caméra que je vais éteindre, voilà, et surtout, si la vidéo vous a plu, vous avez trouvé ça peut-être un peu rigolo, je ne sais pas, bref, un peu original, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, peut-être pour le produit et pour moi, pour la vidéo, en l'occurrence, mais pas pour moi en tant que personne, surtout pour la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et n'hésitez pas à partager et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir d'avoir un nombre d'abonnés qui augmente, je le rappelle, au 2000, et on approche des 2000, au 2000, ça sera peut-être pour Noël, peut-être avant, mais il y aura 3 cadeaux, voilà, 3, je le rappelle, 3 cadeaux, ça sera un giveaway avec 3 produits et je pense des produits sympas parce que j'ai reçu des choses donc que j'ai testées et bon, je trouve inutile de les vendre, surtout quand on en a reçu 2, donc autant en faire cadeau, et bien vous verrez, ça sera une surprise, ben voilà, donc je le répète, je sais, je me répète, portez-vous bien, faites bien attention à vous, la vie est trop courte, donc profitez, et ce genre de petites choses, ça fait, voilà, ça permet de faire des souvenirs, des choses rigolotes, de s'amuser, c'est un peu fun, donc bien écoutez, je me dis ciao, bye bye, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,